Oui Alexia, tu l'as dit, terminé, l'angoisse de savoir s'il restera assez d'argent à la fin du mois pour manger et surtout pour bien manger. Et cela grâce au mouvement Famine 0%, le concept que les étudiants en situation de précarité puissent récupérer un repas par jour et par personne dans les restaurants partenaires. Dernier partenaire en date, tu l'as dit, celui du chef étoilé Stéphane Pitré dans l'un de ses restaurants situé dans le 9e arrondissement. Cette histoire a commencé en 2019, le mouvement Famine 0% a alors débuté à Vitry-sur-Seine, d'abord dans des fast-food avant de s'étendre à Besançon et au reste de la France. Une aventure lancée par Ahmed Abassi que nous avons interrogée avec Manon Legrand et que je vous propose d'écouter tout de suite. Alors j'ai plusieurs restaurants partenaires, j'en ai une trentaine et donc c'est un bénéficiaire par restaurant sur une durée de 3 mois maximum. Donc leur apporter l'autosuffisance assez rapidement pour qu'on puisse passer à un autre étudiant. Et j'ai aidé une vingtaine d'étudiants aujourd'hui. Vous l'aurez compris, la précarité étudiante est le grand sujet de cette rentrée 2023. D'ailleurs, d'après l'association Linky qui distribue des colis alimentaires aux étudiants, 1,5 million de repas ont déjà été distribués sur l'année 2023 contre seulement 1 million en 2022. Autant vous dire qu'on continuera de parler de précarité alimentaire et de précarité étudiante dans les semaines à venir. Merci.